Bonjour. La couronne du Seigneur est peuplée de pierres précieuses et les pierres précieuses, c'est chacune de nos âmes. L'Église donne, tant qu'elle est sur terre, par la bénédiction du Seigneur qui le confirme à travers des miracles, l'Église donne des modèles qu'elle place sur les hôtels, des saints et des saintes qui ont été à l'image de Dieu et que nous pouvons imiter. Je voudrais parler ici d'une sainte particulière, propre à l'Italie. Je dirais, il n'y a qu'en Italie qu'on trouve cette forme de sainteté si pure, si belle comme du cristal. Il s'agit de Sainte Eustochia. Chaque vie de saint est donnée par l'Église afin que, lorsque nous la regardons, nous puissions avoir des leçons concrètes en ce qui concerne la vie. Et ici, la leçon concrète va porter sur la vertu d'obéissance. Mais de manière surprenante, je sais, ceux qui regardent ces vies de saint se disent, au bout d'un certain temps, manifestement, l'obéissance, c'est un sommet dans la vie chrétienne. Et c'est vrai, ils n'ont pas tort. L'obéissance que le Christ a posséde à la croix jusqu'à donner sa vie, elle permet de renoncer à sa volonté propre. Et pour voir Dieu face à face, dans l'éternité, c'est ce que nous montre Jésus lui-même qui est Dieu, mais dont l'humanité entre ensuite dans la gloire qu'elle avait au commencement de sa vie. Et bien, pour pouvoir voir Dieu face à face, il faut mourir à soi-même. La plus grande mort, c'est l'obéissance, quand on renonce à sa volonté propre, qu'on obéit à Dieu. Cependant, on pourrait facilement faire une erreur et croire que, donc, cette vertu est un absolu. Non, le seul absolu, c'est Jésus-Christ, notre Dieu, avec le Père et le Saint-Esprit, et notre prochain. Les personnes humaines, ce ne sont pas des qualités morales, elles sont au service de l'acquisition, de la présence de Jésus-Christ et, je dirais, de l'amour du prochain. L'obéissance sert à cela. Et donc, si on fait de l'obéissance un absolu, si on obéit comme le disait une formule ancienne chez les Jésuites, comme un cadavre ou de cadaver, sans oublier que l'obéissance n'a de valeur que quand elle est portée par l'amour de Dieu, l'amour du prochain, et donc qu'elle ne fera rien d'inconvenant. Alors, eh bien, on peut obéir pour n'importe quoi et même tomber, entraîné par des supérieurs, je dirais malsains, tomber dans des péchés mortels. Pour bien nous l'exprimer, Jésus-Christ, dans l'Apocalypse, dit qu'il y a deux témoins qui sont ensemble et qui témoignent, et ils seront mis à mort. Et ces deux témoins sont certes des personnes, comme par exemple Jean-Baptiste et Jésus, mais ce sont aussi des vertus. Chaque vertu est toujours en compagnie d'une autre qui la modère, qui lui donne sa patine. Et donc, l'obéissance, qui est un sommet lié à l'humilité, elle est modérée par une vertu qui marche avec elle comme une affectionnée. La charité, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et donc, on n'obéit pas n'importe comment et je voudrais montrer très concrètement comment sainte Eustosia l'a vécu deux fois dans sa vie. Alors, d'abord, on pourrait critiquer parce que Esmeralda, c'est son prénom d'enfance, Esmeralda Calafato. Eh bien, elle est née en 1434. Elle est morte en 1485. Donc, juste à la fin du Moyen-Âge, au début, de ce qui va être ce qu'on va appeler la Renaissance avec la découverte de l'Amérique quatre ans après sa naissance, après sa mort, pardon. Donc, on pourrait dire que l'Église n'a que de très peu de témoignages de cette époque-là. On n'avait pas de capacité d'imprimer des livres. Eh bien, non, on a des sources, on a deux manuscrits authentiques, datant de cette époque, qui nous racontent l'aventure de sa vie. Et voilà pourquoi, c'est avec raison, que même si ça se passe des siècles plus tard, le 11 juin 1988, le pape saint Jean-Paul II la canonisa et en fit la copatronne de la ville de Messines, en Italie, parce que c'est là où elle est née, où elle a vécu. Les manuscrits ont été retrouvés, par exemple, en 1942. Eh bien, il fut trouvé un manuscrit qui racontait non seulement sa vie, mais son cheminement intérieur, en langue catalane. Donc, c'est quelque chose de très précieux et qui fut composé en 1493, donc deux ans après sa mort. C'est quelque chose donc de très contemporain, très sûr, véritablement. Ce qui est amusant, c'est que l'Église catholique, dans sa hiérarchie, avait oublié de la béatifier. Elle ne sera béatifiée qu'en 1782, soit une année après qu'on ait retrouvé dans la bibliothèque de Pérouse, une copie d'une vie qui raconte qu'avait été une initiative de la sœur Lucia di Foligno, qui était la successrice, donc la mère abbesse du couvent des Clarisses, et qui avait demandé de Pérouse. C'était un manuscrit, une vie complète de sœur Eustache. Alors, son origine, voilà, c'était juste après sa mort, sœur Jacoppa Polizino, qui était fille du baron de Tortorici. À la demande de sœur Cecilia, l'abbesse du monastère Saint-Lucia de Foligno, elle avait écrit la vie d'Eustache. Elle s'était fait aider, à l'époque, par le témoignage des religieuses qui l'avaient bien connue. Quand on découvrit ce manuscrit, il lui fut rendu justice et un an plus tard, le pape la béatifia. Mais il fallut attendre donc Jean-Paul II, deux siècles plus tard, pour qu'elle soit canonisée. Le petit peuple des catholiques, quant à lui, il avait depuis longtemps devancé l'Église hiérarchique. Il avait fait la sainte protectrice de leur ville, la ville de Messines en particulier. Et dès qu'il y avait des menaces de tremblements de terre, aussitôt, on se mettait sous la protection de cette mère abbesse morte, il y a si longtemps, et les tremblements de terre s'arrêtaient. Si bien que, par exemple, le 2 juillet 1777, pour montrer à quel point elle était importante dans la mémoire des Italiens, le Sénat de la ville de Messines avait promis de se rendre à Montevergine chaque année, les 20 janvier et les 22 août, afin de mettre la ville sous la protection de Sœur Eustochia qui n'était pas sainte. Donc, commençons par le commencement. Elle naît le jeudi saint de l'année 1434, dans le village d'Annunziata, près de Messines. Et son père, qui est un riche marchand de Messines, est marié à son épouse, dont le nom est Macalda Romano Colonna, et qui est une femme de très grande piété, qui dans sa jeunesse, portée par un prêtre, Matteo d'Agrigente, avait découvert ce que c'était que la spiritualité des Clarisses, et en particulier, cette pauvreté du cœur, qu'elle devait appliquer, même si elle n'était pas religieuse, puisqu'elle ne pouvait pas appliquer, extérieurement, la pauvreté que saint François d'Assise et Sainte-Claire, avaient donné comme héritage à leurs filles. Donc, elle entra dans le tiers ordre des Clarisses. Ça veut dire une sorte de congrégation, où des laïcs peuvent, en suivant une petite règle adaptée à leur vie laïque, vivre un peu de l'esprit de Sainte-Claire. Toujours est-il qu'elle adhéra, toute jeune fille, à ce mouvement de réforme. Parce qu'on se rendait bien compte que deux siècles après la fondation des Clarisses, les monastères parfois s'étaient dégradés. La stricte observance, en particulier de la pauvreté, avait disparu dans bien des endroits. Ça veut dire que si les sœurs, en ce qui les concernait, étaient souvent très pauvres, le monastère, lui, devenait de plus en plus riche. Ce qui fait que leur vie était quelquefois bien plus confortable que ceux qui vivaient dans le monde. Et donc, ici et là, il y avait des jeunes hommes qui rentraient, soit chez les franciscains, donc la partie masculine, soit chez les Clarisses, la partie féminine, et qui voulaient retourner à la ferveur première de saint François et Sainte-Claire. Il faut savoir d'ailleurs que du vivant même de saint François, il y avait eu, je dirais, cette opposition chez les frères, entre ceux qui voulaient matériellement que la pauvreté soit appliquée, comme le disait saint François, et d'autres qui voulaient que l'ordre possède des couvents, des bibliothèques, pour que les frères puissent étudier. Ce qui était une autre forme de pauvreté, mais plus spirituelle, moins matérielle, moins radicale et physiquement visible. Et donc, il y avait deux écoles qui se battaient. Toujours est-il qu'il y eut environ dix ans avant la naissance de la petite Esmeralda, et sa mère était là, toute jeune fille, pour y participer, il y eut ce grand mouvement de réforme, fondé en particulier par le bienheureux Matthieu d'Agrigente, et qui ensuite sera suivi par toute une série de saints qui, sans cesse, essaieront de réformer l'ordre de saint François, de Sainte-Claire. Par exemple, on peut citer saint Bernardin de Sienne, on peut citer le bienheureux Albert de Sartaneo, etc. Ces réformes n'étaient jamais faciles, elles étaient sources à l'intérieur des franciscains ou des clarisses, de grandes tensions. Et quelquefois, les frères se rendaient compte qu'il valait mieux quitter le monastère, et donc le vœu d'obéissance au père abbé, pour partir et fonder quelque chose de nouveau. Sinon, les tensions étaient beaucoup trop fortes. On peut dire que Jésus l'avait dit. On ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre. Une vieille outre, elle avait à peine deux siècles, cette outre-là. Mais oui, mais les générations passent, deux siècles, c'est gigantesque. Et donc, on le sait, la décadence se fait peu à peu. Et donc, il fallait mieux fonder du nouveau. Et c'est ainsi qu'apparurent plusieurs branches des franciscains et des clarisses. Toujours est-il que c'est dans ce climat familial, avec une maman très pieuse, très donnée à Dieu, très priante, très assoiffée de pauvreté intérieure, et un papa marchand, donc un culte, un couple, je dirais peut-être mal assorti, mais finalement il s'aimait, que naquit cette petite Esmeralda. Et sa maman la nourrit, évidemment, de sa spiritualité, profondément. Et elle, très vite, toute petite, elle en fut bouleversée, elle aima cette spiritualité. Tandis que son papa, lui au contraire, il essayait de lui remettre les pieds sur terre, en disant, mais écoute, n'écoute pas trop ta mère, elle exagère parfois avec sa pauvreté. Tu verras, on organisera ta vie afin que tu sois heureuse, et on te retrouvera à un moment donné un bon mari. C'est ainsi qu'étaient les pères italiens. Il faut se souvenir que l'Italie, c'est la prolongation du peuple romain. Et dans le droit romain, les pères avaient une totale, je dirais, autorité sur leur fille en particulier, qu'ils pouvaient marier. On sait que des saintes vierges comme Agnès, Cécile, Anastasie, furent martyrisées parfois par leur propre père parce que, étant appelés à une vocation de vie religieuse, parfois, elle ne leur avait pas obéi. Et le droit romain leur donnait parfois un droit de vie et de mort. On sait que cette histoire fut reprise en partie par le code Napoléon. Napoléon Bonaparte, il faut le savoir, il était né en Corse et donc il y a un rapport très proche avec ce paternalisme italien. En 1445, Esmeralda avait 11 ans et déjà elle avait ressenti dans son cœur cet appel absolu à se consacrer totalement à Dieu, à ne viser que l'éternité. Véritablement, il n'était pas question pour elle de se marier, mais la puberté commençait à pointer et voilà que son père eut l'idée saugrenue de la fiancer avec le fils d'un camarade marchand qui était beaucoup plus âgée qu'elle, qui avait 35 ans. Donc il la fiança afin d'unir les fortunes. Ça se faisait à l'époque. Elle ne fut même pas mise au courant. Quand finalement, à table, il annonça cela et la mère était en présence, on peut dire que ce fut pour elle un choc terrible. Elle n'avait pas encore parlé de sa vocation, mais sa vocation était bien là. Et là, véritablement, elle commença à montrer son caractère. Et je voudrais parler, là, en premier, pour la première fois de sa désobéissance. Elle le dit, il n'est pas question que je l'épouse. Je déciderai moi-même de mon destin à onze ans. Et son père se mit fortement en colère. Mais on peut dire que le grand traumatisme qu'il y eut dans le cœur de cette jeune fille, Esmeralda, à ce moment-là, n'était pas tant qu'elle avait été fiancée, mais que son père décidait pour elle de ce qui concernait son seul destin. Et là, il faut que je le dise. Il y a eu des tentatives dans l'Église catholique, en particulier en Espagne, un peu plus tard pendant un concile, où des prêtres ont essayé d'imposer à l'Église que pour leur mariage, les jeunes filles, et obligatoirement, le consentement du père. Et bien l'Église refusa, en disant, désolé, mais le mariage, en particulier, seul le consentement de l'époux, échangé avec consentement libre de l'épouse, fait qu'il y a mariage authentique. Donc c'est l'acte particulier qu'on ne peut pas organiser comme cela. Il n'y a pas de mariage forcé et de mariage en douce, comme l'avait prévu ici le père. Alors je sais que c'est la théorie qu'il faudra des siècles pour que petit à petit, cette chose-là, cette évidence s'impose aux mœurs et on le sait, dans les familles nobles, dans les familles royales en particulier, comme dans cette famille bourgeoise de Messines, on organisait très souvent le mariage des filles. Et bien non, elle ne céda pas. Alors on pourrait dire, première question, est-ce qu'elle ne devait pas à onze ans, obéir à son père? La réponse, elle est donnée par Jésus lui-même. C'est en Matthieu chapitre 10 verset 37, « Qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi, n'est pas digne de moi.» Alors on pourra dire, mais Jésus a dit par ailleurs, obéissez à vos parents à travers la voix de saint Paul. Fils, obéissez à vos parents. Alors qu'est-ce qui est vrai? La réalité, c'est que lorsqu'il s'agit de choses, d'abord lorsqu'on est enfant, il faut distinguer de lorsqu'on est devenu un petit adulte et même à l'adolescence. Que lorsqu'on est enfant, on obéit, y compris parce qu'on n'a pas encore la prudence aux intentions de ses parents, tant qu'ils n'engagent pas le destin de la vie d'adulte. Mais lorsqu'on est devenu adulte, on doit passer vis-à-vis de ses parents à une relation d'obéissance qui porte d'abord à l'adolescence sur les choses extérieures, aller à telle école, etc. Et puis lorsqu'on est devenu adulte et que doivent s'engager les choix ultimes de la vie, donc par exemple sa vocation, le choix de son métier, les parents ont un rôle de conseil, mais certainement pas d'obéissance. Si les parents ne le comprennent pas, s'ils ne voient pas que ce qu'ils avaient comme autorité pour le petit enfant devient, au fur et à mesure que l'adolescence avance, un devoir de conseil et non pas un devoir d'autorité dominatrice, alors ils sont en tort, en tout cas pour les choses essentielles de la vie. Et là, je dirais, quand un choix s'impose, l'enfant n'a pas à obéir à ses parents, elle le sait instinctivement, elle n'obéit pas, elle prend sa propre décision. Et elle le lui dit tout net, à table, comme elle le pensait. Je n'épouserai pas cet homme, Dieu a d'autres projets pour moi. Elle le regardait en face, il y avait les frères qui étaient là et qui disaient, mais comment ça, comment tu désobéis à père, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que cette fille, mais elle ne céda pas. D'ailleurs, très vite, la providence vint à son aide, puisque à peine deux ans plus tard, le fiancé, tout dainement, mourut. Nous étions en juillet 1446. Et donc tous les projets du père, qui étaient ensuite, je dirais, accompagnés par ceux des frères, qui étaient des petits mâles de la maison, qui avaient eux-mêmes cette domination sur leur fille, s'écroulèrent. On ne peut pas dire que Esmeralda fut dans la douleur de la perte de ce fiancé qu'on lui avait imposé. Elle pria pour lui, mais certes, elle leur dit, vous voyez, c'est un signe de Dieu, vous avez fait quelque chose de mal. Alors je raconte les choses là, comme si son caractère était extrêmement fort. En réalité, elle était fort sensible et ce fut pour elle source de grandes tensions, de grandes angoisses. Tellement forte d'ailleurs qu'elle se réfugiait auprès de son Seigneur, de plus en plus par la prière, et que le Seigneur vint lui-même, pour la soutenir à un moment donné. Je voudrais raconter ici ce qui se passa et qui va marquer ensuite toute sa vie et la déterminer définitivement dans sa vocation. Ça veut dire sa volonté de se consacrer à Dieu. Elle avait à peine 13 ans, quand soudain, alors qu'elle était dans une église, elle vit très nettement, elle vit le crucifix, qui bougeait, qui s'animait. C'était une vision qui n'était pas qu'extérieure, mais qui était accompagnée, je dirais, de grâce intérieure, comme si la souffrance qui émanait du Christ sur la croix, là, telle qu'elle le voyait sans doute, telle qu'il était bien 1400 ans plus tôt, était sa propre souffrance. Elle était comme la Vierge Marie, dans une compassion totale. La douleur qui émanait du cœur du Christ, lui brisa le cœur véritablement et à partir de ce moment-là, sa détermination fut prise. Elle se consacrait à Jésus. Elle se consacrait à la contemplation de sa croix. Elle donnerait sa vie pour qu'il souffre moins sur la croix et aussi pour ses frères, pour que la souffrance s'atténue sur la terre. Alors là, je voudrais de nouveau m'arrêter. Je sais que certains diront, mais pourquoi le Christ lui montre-t-il sa croix? Pourquoi ne lui montre-t-il pas plutôt des mystères de joie ou alors sa gloire dans le ciel? Est-ce que ce n'est pas quelque chose, je dirais, de négatif, une foi quelque part sinistre? En réalité, bien sûr que tout est fondé sur des mystères de joie que tout s'accomplira dans la gloire, mais le mystère des mystères que nous devons comprendre, c'est la croix. Pourquoi la croix? Pourquoi devons-nous passer, à un moment donné, par certaines souffrances? La réalité, c'est que dans la croix, qui est le croisement évidemment de deux dimensions, les deux dimensions dont je parlais tout à l'heure, les deux vertus s'interpénètrent et montrent la façon dont notre cœur doit être pour entrer ensuite dans la gloire. Il y a une dimension plantée sur la terre, et la terre, c'est là où est l'humus, et donc véritablement, par la croix, nous acquérons un cœur modeste, un cœur humble. Celui qui a souffert ne peut plus avoir des illusions sur soi, celui qui a connu un moment de désespoir sait très bien qu'il n'est rien. C'est le premier effet de la croix sur nous. Deuxième effet, représenté par cette barre qui est horizontale et qui étend ses bras sur le monde, c'est qu'elle développe l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que quand on fait quelque chose qui nous déplaît et donc qui est lié à la croix. Quand on fait ce qui nous plaît, c'est très facile, mais quand par amour, on fait ce qui nous déplaît, alors on prouve qu'on aime. C'est quelque chose d'évident, par exemple, quand un jeune couple se met en ménage et que tout est source de plaisir en eux, est-ce qu'on peut dire qu'ils s'aiment? Non. Peut-être aiment-ils le plaisir d'être ensemble. Mais lorsque arrive la nuit des sensations, que tout est quotidien et qu'ils prouvent l'un à l'autre que quoi qu'il arrive, ils ne se trahiront pas, ils seront fidèles, et bien ils démontrent qu'ils aiment davantage l'autre que leur propre bonheur. C'est ce que prouve la croix dans la vie. Et bien c'est pareil pour l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et donc on peut dire qu'Esmeralda, à partir de maintenant, dans cette adolescence, et bien elle commença à méditer véritablement ces trois dimensions de la croix. L'humilité, l'amour de Dieu, l'amour du prochain et à vouloir consacrer sa vie à les connaître avant la rencontre du Seigneur. Sans doute était-elle une magnifique jeune fille. On n'a pas évidemment de photos d'elle à cette époque-là, mais je voudrais montrer une image qui a été réalisée par Léonard de Vinci au XVIe siècle et qui, qui est je crois tout à fait de la façon dont on pourrait la représenter. Il s'agit de la belle princesse et véritablement elle devait être comme cela. Toujours est-il que son père et maintenant ses frères, ces jeunes coques qui dominaient la vie de la maison, et bien il voyait bien que des prétendants très riches, qu'elle pourrait les épouser, qu'elle serait un magnifique, je dirais, un don, parce que par sa beauté et aussi la richesse de cette famille, elle pourrait véritablement augmenter le patrimoine familial et donc il commençait à faire d'autres projets de mariage, en particulier ce père qui ne cédait pas. Et bien Dieu régla le problème, puisque en 1448, elle avait maintenant 14 ans, en se rendant à un voyage pour son commerce, il mourut, il ne revint pas à la maison. Elle crut être délivrée alors de son projet et elle priait pour son âme, bien sûr. Elle lui disait dans sa prière à quel point et bien elle se consacrerait pour le salut de son âme à la prière. Mais elle avait oublié ses autres frères, enfin plutôt ses frères, qui reprirent l'autorité du père et qui eux, décidèrent, et bien de continuer les projets. Alors je me suis trompé sur la date, il est mort bien sûr en 1448. Que faire alors ? Comment s'en sortir ? Et bien elle commença à établir des plans. Elle avait bien repéré, sa mère l'avait emmené, évidemment avec elle, un couvent de Clarisse, qui lui paraissait être le paradis où elle pourrait se consacrer à Dieu. Et donc elle commença à réfléchir à des plans d'évasion. Il n'y avait rien de tel, sans fuir de la maison. Et donc elle entreprit, à l'âge de 15 ans, de disparaître. Elle en avait parlé aux sœurs Clarisse. Mais les frères la surprirent en pleine évasion et ils furent carrés. Ils le dirent. Ils allèrent tout de suite voir les Clarisse parce qu'ils se doutaient quel était son projet. Et ils dirent à la mère Abbesse. Si vous encouragez ces plans d'évasion, nous mettrons le feu nous-mêmes à votre couvent. Quoi qu'il arrive. Et ils le dirent aussi à leurs sœurs. Là, on pourrait l'imaginer comme une frêle jeune fille obligée de céder parce que d'abord, les sœurs Clarisse ne voulaient plus d'elle. Elles avaient bien sûr très peur que les frères ne passent à l'acte. Ça arrivait très souvent. Je dirais, des jeunes hommes comme ça, prêts à sortir l'épée et le poignard s'il le fallait. Ils mettraient leurs promesses en action. Et bien, elle ne céda pas. Esmeralda affronta en face ses frères maintenant qui avaient soi-disant l'autorité sur elle. Et elle leur dit, je rentrerai au couvent et vous n'avez pas intérêt à y mettre le feu. Sinon Dieu enverra sur vous tous les malheurs que vous aurez médité contre mes sœurs. On imagine sa mère qui était là, qui essayait d'adoucir la colère des frères. De leur dire, mais vous voyez bien que votre sœur est déterminée. Comment pouvez-vous vous opposer ? C'est l'appel de Dieu. Vous vous opposeriez à Dieu lui-même. Et ceci a eu un certain effet sur eux quelque part. Parce qu'on le sait, ces jeunes hommes sont souvent superstitieux. Toujours est-il, on n'a pas de détails sur la manière dont s'arrangèrent les choses. Mais ce qui est sûr, c'est que finalement, alors qu'elle avait quinze ans, ils finirent par céder. Et elle put quitter la maison et se rendre au couvent des Clarisses où elle fut accueillie par la mère Abbesse et les sœurs. Et elle fut accueillie aussitôt. On la revêtit de l'habit religieux et on lui retira son nom d'Esmeralda pour lui donner le nom de sœur Eustochia. On la confia, évidemment, aussitôt à une maîtresse des novices. Elle était très jeune. Il fallait qu'elle prenne le pli de la vie religieuse. Et elle, qui savait ce qu'était la vie religieuse Clarisse, elle entra de plein pied dans la règle et dans la façon de vivre. Mais elle se rendit vite compte, évidemment, de l'intérieur que le paradis de ferveur qu'elle avait voulu, où elle avait voulu rentrer, n'était pas si parfait que cela, qu'il y avait beaucoup de relâchement dans l'ordre. Mais j'en parlerai plus tard. Pour le moment, étant jeune novice, elle observait, elle regardait et elle s'appliqua ce que la règle indiquait, la façon de vivre. Elle avait le sens de l'absolu. Et donc, la maîtresse des novices était là pour la mettre véritablement sur ce qui était essentiel. Le sens de l'absolu passait à travers l'observance. Et en particulier, de dures pénitences concernant sa propre vie. Elle ne voulait pas avoir pitié de son propre corps. Elle le savait, elle pourrait s'amoindrir et donc, elle dormait par terre, dans sa propre cellule. Et puis, elle portait des sacs, à même la peau, ce qu'on appelle des silices, afin de ne pas être confortable, de ne pas avoir un seul moment de repos. Elle pratiquait même sur elle quelque chose qui est maintenant peu utilisé, mais que le pape Jean-Paul II, paraît-il, pratiquait sur lui-même. Des moments de flagellation. Alors, on se dit, mais pourquoi ? À quoi cela sert-il ? C'est simplement un rappel. Ce ne sont pas des flagellations au sang, mais simplement un rappel dans sa chair. Attention, ne t'endors pas. Ta chair est faible. Elle pourrait t'entraîner à aimer le confort. Non, reste veilleux, éveillé, parce que le Seigneur viendra te chercher. Cette vie d'assaise, bien évidemment, était tout orientée par le sens de la croix, qu'elle avait vu, lorsqu'elle en avait eu besoin. Et on a des prières qu'elle écrivit à cette Père Royode-là, dans les manuscrits dont j'ai parlé. Par exemple, cette prière où on voit sa spiritualité, centrée sur Jésus et Jésus crucifié, qu'elle veut aider. Ô mon très doux Jésus, je veux mourir pour ton saint amour, comme tu es mort pour moi. Perce mon cœur, avec la lance et avec les clous de ta très amère passion. Les blessures que tu as eues dans ton saint corps, je les ai dans mon cœur. Je te demande des blessures, car c'est une grande honte et un malaise de te voir, mon Seigneur, blessé et que je ne sois pas blessé avec toi. Je sais que certaines personnes, les protestants, en particulier dans le nord de l'Europe, mais même certains catholiques, par exemple, du nord de la France, quand ils regardent cette spiritualité très fréquente chez les Italiennes et aussi dans l'Orient chrétien, chez les orthodoxes, cette spiritualité, je dirais, de la compassion, je dirais, d'une tendre effusion par rapport au Christ se disent, mais tout cela est très sucré, très affectif. Et puis, est-ce que ce n'est pas hérétique de vouloir ainsi participer aux souffrances du Christ? Est-ce que, disent les protestants, il n'a pas tout payé pour nous? Pour nous, est-ce qu'il n'a pas tout porté? En réalité, instinctivement, l'amour, l'amour de ces jeunes religieuses, les portait à faire quelque chose que saint Paul lui-même avait fait. Et donc, ce n'est absolument pas hérétique de vouloir soulager le Christ, souffrir avec lui et souffrir avec le corps du Christ que sont les pauvres, ses frères, pour qui il est mort. Saint Paul le dit, en Colossiens, chapitre 1, verset 24, alors qu'il était soumis aux mêmes souffrances. Il dit, « En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète dans ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps, qui est son Église, c'est-à-dire vous. » Et on le voit, il orientait toute l'offrande de ses angoisses, parce que saint Paul était aussi très sensible, pour soulager le Christ, mort pourtant, bien avant qu'il le connaisse, et pour soulager son prochain. Il le faisait. Il y a donc une véritable co-rédemption qui nous est proposée. Nous ne sommes pas simplement des serviteurs, nous sommes aussi des amis, des épouses mystiques de notre Dieu, mort sur la croix. Et donc, on le voit, sa mère, maîtresse des novices, lui explique, parce qu'elle voit les absolus de la pénitence qu'elle fait, elle lui explique qu'elle doit se modérer. Et elle a bien raison, il ne faut pas aller comme ça jusqu'à détruire son propre corps. Mais elle a tendance, parce qu'en fait, il y a eu un relâchement du côté de la chair dans ses couvents de Clarisse, à lui parler de l'esprit. Et l'esprit, et le but évidemment, la pauvreté du cœur, l'humilité, l'obéissance, c'est le but. La pauvreté matérielle qui serait sans cette pauvreté du cœur ne servira à rien. Mais il n'empêche, l'un coopère à l'autre. Et donc, à un moment donné, elle se rend compte que la vie religieuse où elle est entrée est dans une grave décadence. Et donc, qu'est-ce qu'elle observe ? Eh bien, que certes, avec des très bonnes intentions, l'abesse de l'époque, qui s'appelle mère Flos Miloso, peu à peu, a retiré les exigences de la règle. Ça veut dire que parce que des jeunes filles venant de bonnes familles sont entrées chez les Clarisse, eh bien, on leur permet d'avoir des longs parloirs où elles peuvent, comme ça, occuper leur journée. Après tout, elles sont quelquefois rentrées sans tellement une vocation très fervente. Ce qui est curieux, c'est qu'on s'est détaché de la règle sur certaines observations extérieures dont j'ai dit qu'elles n'étaient évidemment pas le cœur des cœurs, mais qu'elles étaient au service du cœur du cœur. Mais du coup, du côté de la chair, on s'est tourné vers des pratiques extérieures, comme par exemple, gérer les commérages, s'occuper des affaires mondaines de ceux qui venaient voir les religieuses, jeunes hommes d'ailleurs, et puis femmes, pour leur parler de leurs affaires. Et c'était très facile, on passait tellement d'heures au parloir que la vie religieuse quelque part et la ferveur avaient presque disparu. Et du coup, eh bien, d'étape en étape, parce qu'on n'avait pas assez veillé à maintenir son corps tendu vers le Seigneur pour que son esprit ne se détendent pas de son amour du Seigneur, eh bien, on voyait la corruption s'étendre jusque dans les cœurs. Par exemple, la mère Abbesse qui était brave, je ne veux pas dire qu'elle était méchante, mais la mère Abbesse faire du favoritisme, une telle parce qu'elle faisait partie d'une famille noble, que la famille donnerait des dons pour le couvent, ce qui fait que la pauvreté s'éloignait, qu'on devenait un petit peu des dames, des dames de mondanité. Entre-temps, évidemment, parce qu'elle-même était d'une famille riche, une famille notablement connue dans la ville. Elle fut évidemment admise à faire sa profession perpétuelle. Et là, n'étant plus novice, pouvant maintenant parler, elle commença à aller voir la mère Abbesse et à lui parler, à lui dire « Mais voilà, regardez, moi je l'observe, on a abandonné la ferveur de jadis, on s'est laissé peu à peu gagner par cela. » Et elle en parle aussi en récréation, tout en observant la règle. Elle en parle aux autres sœurs. Et c'est ainsi que pour la deuxième fois de sa vie, elle va se trouver confrontée, évidemment, à la tension entre, d'un côté, la charité qui doit observer la règle et de l'autre côté, ce que va lui rappeler la mère Abbesse. Elle a fait vœu d'obéissance. Donc toutes ces histoires, qu'elle ressasse sans arrêt, qu'elle se taise maintenant, et sa croix, son obéissance sera de vivre tel que, eh bien, on vivait avant son arrivée. Elle n'a pas à modifier les choses comme cela. De quoi se mêle-t-elle ? Qu'elle rentre dans le rang du monastère tel qu'il est. Et là, véritablement, on se trouve de nouveau confronté à ce dilemme dont j'ai parlé tout à l'heure. Et si je pose la question à des religieuses, certains me répondront. Mais oui, l'obéissance doit être première et sa croix sera justement de vivre dans quelque chose qu'elle n'aime pas, quelque chose qui certes est dégradé, mais c'est sa croix et qu'elle garde sa ferveur intérieure. Mais d'autres diront, est-ce que nous ne devons pas, là, je dirais, dépasser une obéissance au nom de la charité. Ça veut dire de la ferveur de ce qui est demandé par notre père Saint François, par notre mère Sainte-Claire. C'est un vrai dilemme qui se pose parfois et même très souvent lorsque des conflits arrivent dans des monastères masculins ou féminins. Par exemple, lorsque le Vatican, ayant repéré qu'une religieuse qui est supérieure du couvent a trop d'influence sur les sœurs, demande aux sœurs d'élire une autre, mais qu'elles ne veulent pas parce qu'elles estiment qu'elles reçoivent de la supérieure. Bien plus, le conflit se met entre celles qui disent d'abord obéir à nos supérieurs qui sont évidemment le pape et les cardinaux et d'autres disent d'abord obéir à notre conscience, donc la volonté de Dieu, puisque notre mère Abbesse nous emmène vers le ciel. Ici, en l'occurrence, c'est l'inverse. Et donc, que va-t-elle faire ? Eh bien, elle choisit, elle choisit encore une fois là, au nom de la charité, de l'amour de Dieu et du prochain, de désobéir. C'est extrêmement douloureux. Elle va commencer à être critiquée par les sœurs qui, elles, sont très bien avec leur mère Abbesse, dans un confort quotidien, tandis que des jeunes sœurs qui sont entrées en même temps qu'elle, et en particulier sa propre sœur, elles, ont envie de la suivre. Alors comment faire ? Eh bien, ni une, ni deux, elle prend l'initiative et là, on pourra dire, mais c'est un acte objectif de désobéissance. Elle aurait dû en parler à sa mère Abbesse. Elle prend l'initiative d'écrire à Rome, au pape, directement, pour lui demander la permission de fonder un couvent de Clarisse, selon la stricte observance. En réalité, en méditant sur ce qui s'est passé et aussi tout ce que sa mère lui a raconté sur le mouvement de réforme de l'ordre franciscain, de l'ordre des Clarisse, j'en ai parlé au début de cette vidéo. Elle comprend cette parole de Jésus. Quand il avait dit, en Luc chapitre 5 verset 36, cette parabole, « Personne ne déchire une pièce d'un vêtement neuf pour le rajouter sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf et la pièce prise au neuf jurera avec le vieux. Et personne non plus ne met du vin nouveau dans des outres vieilles. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres. Il se répandra et les outres seront perdus. Mais le vin nouveau, il faut le mettre dans des outres neuves. Ça veut dire que jamais le couvent où elle est, ne suivra sa volonté de réforme. Et donc, il faut être capable de fonder quelque chose de nouveau, de partir et de recréer à partir de jeunes cœurs, de jeunes vocations ou de sœurs plus anciennes qui suivent ce projet. Et tout repartira. » Je dis bien que dans ce cas-là, évidemment, l'obéissance passe avant le commandement de la charité. Et donc, on pourrait se demander, elle écrit au pape et elle reçoit l'autorisation. Évidemment, on pourra dire qu'elle l'a manipulée. Elle est passée directement par, non pas par la voie hiérarchique, mais directement auprès du Saint-Père qui a tous les pouvoirs. Mais si le pape avait refusé, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire ? Eh bien, je pense que, de la même façon, elle aurait dû créer ce nouveau couvent. Et après, en voyant les fruits, en voyant ce qu'il était, le pape l'aurait reconnu, bien sûr. Donc, il peut y avoir des moments où, à cause de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, du commandement de Jésus, encore faut-il être stabilisé. On peut très bien être dans sa volonté orgueilleuse. Il y a des moments où l'obéissance à Dieu passe avant l'obéissance aux hommes. Et c'est ainsi qu'en 1460, elle est toute jeune, elle a 26 ans. Eh bien, Sœur Eustosia s'installe dans les locaux d'un ancien hôpital que, avec l'aide de l'argent de sa mère, on a pu transformer en monastère. Et là, sa sœur Mita, Margarita, la rejoint ainsi qu'une jeune nièce et puis quelques-unes des jeunes sœurs du couvent la suivent aussi. Et donc, elles fondent le cœur d'un tout petit monastère avec cinq, six sœurs et elles commencent leur vie réformée en suivant la règle authentique de Sainte-Claire. On ne peut même pas raconter, évidemment, les médisances, les critiques qui se répandent parce que les sœurs, évidemment, elles sont contre cette initiative d'une orgueilleuse. Elle n'a jamais obéi. Et puis, elles le répandent dans les parloirs, ce qui fait que dans la ville, on commence à dire, ce sont des religieuses qui essayent d'entreprendre une œuvre, mais elles ne le font pas dans la sainteté. Ça se fait en dehors des règles de l'Église. Elles vont être vraiment toutes seules, avec très peu d'argent et puis l'hostilité des gens au départ. Au point que, d'ailleurs, les frères, les frères mineurs observants, qui doivent normalement les encourager là-dedans, puisque eux, prennent la règle de Saint François au sérieux et qui sont, avec leurs prêtres, là pour leur donner les sacrements, dont l'Eucharistie. À un moment donné, ils finissent eux-mêmes par se détourner de cette réforme et par les abandonner, sans qu'elles aient pendant des mois et des mois la messe. Évidemment, quand on observe là, à cette période-là, ce qu'il se passe, on peut se dire, ça ne vient pas de Dieu, c'est source de division. Les prêtres même ne leur donnent plus l'Eucharistie et pourtant, elles restent dans leur couvent sans Eucharistie. Donc, elles mettent la réception du Seigneur dans le cœur de l'Eucharistie, après leur propre volonté. En réalité, elles vivent de la croix et elles vivent de l'oraison du cœur. Elles communient spirituellement, par le cœur à cœur de leur souffrance et elles restent fidèles, tenacement fidèles. Que fait Sœur Eustosia, qui est leur mère, qui les a entraînés dans cette aventure ? Eh bien, parce qu'il y a un nouveau pape à Rome, Calixte III. Elle écrit de nouveau au pape et elle demande, elle demande sa bénédiction, un décret qui bénisse leur initiative. Et le pape, qui lui regarde le bien de l'Église universelle, accepte bien volontiers. Et non seulement il accepte, mais entendant parler des misères qu'on leur fait, il intervient auprès de l'archevêque de Messines et il demande à l'archevêque de Messines de mettre bon ordre par rapport à cela, qu'on les laisse tenter leur expérience. On verra bien, on jugera par la suite, mais qu'on ne les condamne pas au départ. Si bien que l'archevêque de Messines prend un décret très dur contre les frères franciscains, en leur disant, si vous ne leur donnez pas l'Eucharistie et si vous ne recevez pas leur confession, vous serez excommuniés. Et donc eux, le pape, ils y vont et ils leur redonnent les sacrements. Extérieurement, on a tous les signes que peut-être Dieu n'est pas avec elles. Par exemple, comment expliquer que, alors qu'elles sont installées, soudain, le toit de l'église, la petite église qu'elles ont s'effondre et elles se retrouvent comme ça sans bâtiment. Elles sont obligées de déménager. Eh bien, elles auraient pu dire, et c'est ce que dirent beaucoup de gens dans la ville, manifestement, tous les malheurs le tombent dessus parce que Dieu n'est pas avec elles. Mais elles, elles préfèrent dire, c'est peut-être le signe que le grappin, le mauvais, est déchaîné contre nous. Donc continuons courageusement. Là, je voudrais en parler encore, la façon d'interpréter les signes. Les signes sont ambiguës. Il faut s'en méfier. C'est vrai qu'au début de la conversion, le Seigneur nous en donne parfois. Mais lorsqu'on est comme elle est maintenant, un adulte dans la foi, ce qui fait qu'on sait qu'on fait la volonté de Dieu, c'est qu'on a mis en premier la charité et l'humilité. Alors, je sais, ce n'est pas facile, puisque, en l'occurrence, on pourrait dire, elles n'ont pas mis l'humilité en premier. Elles ne cessent de désobéir. Elles sont obstinées autour de leur mère abbesse de Sœur Eustosia. Eh oui, mais la charité, en l'occurrence, elle rend intelligent et donc elle sait exactement, dans les circonstances, quelle vertu doit marcher en premier. Sœur Eustosia, elle le dit, nous apprendrons à obéir entre nous et à obéir au Seigneur par le destin qu'il nous donnera. Mais en attendant, sa volonté, c'est que nous observions la règle de notre mère Sainte-Claire. Le Seigneur, d'ailleurs, eh bien, avec cette obstination qu'elle a, va la bénir à partir de maintenant. Va d'abord lui laisser encore 25 ans de vie sur la terre, pour que son œuvre puisse grandir. Et effectivement, devant la ferveur qui est manifeste, mais aussi l'équilibre et le comportement intelligent de Sœur Eustosia, d'autres jeunes femmes commencent à rejoindre le petit groupe. Et puis, secoués par l'archevêque, les frères mineurs réformés eux-mêmes, je l'ai dit, ils avaient bien du culot de s'opposer à elle, finissent par leur trouver un nouveau local, à savoir l'espèce de local qui était consacré aux tiers ordres franciscains, c'est-à-dire où les personnes laïques qui voulaient vivre de l'esprit de Saint-François se réunissaient dans la ville. Et donc, elles quittent le quartier pour se rendre à Métévergine. Elles s'y installent début 1464. Leur mère abbesse a donc 30 ans, c'est tout jeune. Et évidemment, pour elles, pas question d'avoir des bâtiments à soi. On vit comme le demandait Sainte-Claire, on vit du don des gens. Et du coup, les dons se multiplient. Les gens voient bien, ils le voient, malgré les critiques, que ce sont des saintes religieuses. Et donc, ils leur donnent ce qu'il faut pour vivre. Tout se fait dans une grande pauvreté extérieure. Et alors, fondée là-dessus, sur le fait qu'on a retrouvé la ferveur extérieure de la règle, elle commence, elle, à leur donner les enseignements intérieurs qui sont le but, à savoir la sainte pauvreté spirituelle, l'amour de la croix, l'amour de l'Eucharistie, l'amour tendre pour la Vierge Marie, le désir du ciel. Bref, on le sait. Tout ce qui tend au corps, je l'ai dit, est en vue de la vie éternelle. Eustosia se révèle être une grande mystique. À cette époque-là, d'ailleurs, elle écrit un livre sur la passion du Christ, où elle met tout l'amour de son cœur. Et je voudrais en lire encore un autre extrait. Ô mon très doux Seigneur, je veux mourir pour ton saint amour, comme tu es mort pour moi. Perce mon cœur avec ta lance et avec tes clous de ton amère passion. Les blessures que tu as eues dans ton saint corps, que je les ai dans mon cœur. C'est son obsession. Ça ressemble un peu à ce que j'avais dit tout à l'heure. Mais là, elle le développe profondément, élaborant un traité très mystique, très profond de la croix. À partir de maintenant, elle disparaît. Elle disparaît avec ses sœurs, dans la ferveur de leur vie religieuse. L'obéissance est rétablie et elle-même, elle obéit. Elle obéit aussi à la vie parce que, je l'ai dit, lorsqu'on a un caractère comme elle, qui est fait pour être chef, le Seigneur nous rattrape à un moment donné, par l'obéissance de la maladie, puis de la mort. Et donc, la bienheureuse Eustosia mourut le 29 janvier 1485. La façon dont Dieu fabriqua dans son cœur, qui était celui d'une femme debout, un cœur tout humble, pour qu'elle entre directement dans la vision béatifique, ne nous est pas raconté. Mais on peut être sûr que le secret nous en sera révélé, dans l'autre monde. On a une idée de ce que fait le Seigneur. Par exemple, avec le martyr final de la petite Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus, qui ressemble tout à fait, et comment le Seigneur, le lendemain de ses voeux perpétuels, l'entraîna dans une course mystique jusqu'à la nuit de l'Esprit. De telle façon, que quand elle mourut, elle le disait. Je comprends maintenant ceux qui se tuent. Ça ne veut pas dire qu'elle voulait se suicider. Ça voulait dire que, ayant souffert, son cœur était devenu comme le cœur du Christ. Un cœur compatissant, n'ayant plus, comme avant, la condamnation pour les pauvres gens désespérés, qui se suicident, mais les comprenant. Et donc, étant prête à les accueillir dans l'autre monde, pour qu'elles obtiennent le pardon, la consolation de Jésus. Et bien, c'est la même chose sans doute. Toujours est-il qu'elle laisse à ses sœurs cette dernière recommandation. Prenez mes filles, le crucifix comme père. Vous verrez, il vous enseignera tout. Elle meurt donc très jeune, en tout cas pour notre époque. Ça paraît très très jeune. Elle n'a que 51 ans, mais elle a laissé sa marque sur la terre. Ses sœurs, dans son monastère, étaient évidemment bouleversés par le départ pour le ciel de leur mère. Mais elles eurent un dernier signe d'elle. Elle était ainsi exposée dans l'Église, avant son enterrement, pour la vénération de tous. Et on commençait à chanter l'office du soir. Et bien, on raconte dans sa vie que ses lèvres s'ouvrirent une dernière fois et commença à entonner avec elle, le tout début de l'office. On le continua et on fut bouleversé. On savait qu'elle serait maintenant avec elle, invisiblement, mais toujours avec elle. Le peuple italien eut la même impression, je l'ai dit. Et donc, à un moment donné, quelques années plus tard, on sortit son corps et on l'exposa dans une chasse de vers. C'est une pratique assez fréquente en Italie, une pratique qui d'ailleurs, et je voudrais le dire avec humour, a quelque peu surpris sainte Thérèse de l'enfant Jésus, lorsqu'à l'âge de 15 ans, avec son père, elle alla pour rencontrer le pape Léon XIII et pour le supplier de pouvoir, elle aussi, rentrer dans la vie religieuse à l'âge de 15 ans, comme l'avait fait Sœur Eustochia. Et donc, elle raconte, beaucoup plus tard dans son livre appelé « L'histoire d'une âme », elle raconte comment elle vit le corps de certains saints qui étaient ainsi exposés par la ferveur des Italiens. Et elle dit, un petit peu, c'est étonnant, à part peut-être saint Crispin de Viterbe, dont le corps était vraiment intact, et bien on peut dire que ce que le Seigneur a voulu garder intact pour l'exposition aux fidèles, et bien quand même, ce n'est pas très beau. Et effectivement, lorsqu'on regarde la photo du corps de Sainte Eustachia, tel qu'il est exposé, on se dit que, oui, on comprend Sainte Thérèse lorsqu'elle dit ceci. Ça se passe à la toute fin de sa vie, alors que la mort s'approche d'elle, elle regarde ses mains qui sont toutes amigrées et elle le dit avec humour à sa sœur qui la voit, « Tiens, ça devient déjà un squelette, voilà bien qui m'agrée. » Et elle ajoute ceci, « J'aime mieux tout de même être mieux réduite en poudre et être conservée à l'état de squelette, plutôt que d'être conservée dans l'état de Sainte Catherine de Bologne. » Et c'est vrai. Elle fut d'ailleurs exposée. Le corps de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'est pas momifié du tout, ni intact. Il est à l'état de squelette. Elle voulait en même temps montrer que la voie de tout le monde, c'était la voie qu'il fallait prendre, la voie finalement de l'obéissance. Quant à sœur Eustosia, dans le fait que son corps, le ciel voulut qu'il soit gardé ainsi momifié, et donc pas très beau, il ressemble à une momie égyptienne, c'est sans doute pour rappeler à quel point la beauté physique qu'elle avait dans sa jeunesse et peu de choses, que tout ça passe comme l'herbe et que la vraie beauté qu'elle a maintenant au ciel, c'est la beauté de son âme. Quant à notre beauté physique, le Seigneur nous la rendra à la résurrection, mais ne nous attachons pas trop à elle. Et voici un dernier détail qui vient de saint Jean-Paul II. Il la définit, lui, comme la seule sainte debout. La seule sainte debout, ça veut dire debout spirituellement, capable, puisqu'on lui demandait au nom de l'obéissance des choses qui n'étaient pas bonnes, capable de résister. Oui, debout, à cause d'une obéissance plus profonde à Dieu.